Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Julia Cacha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, on va faire du yoga du visage avec ma petite maman. Coucou, maman ! Alors, on va se concentrer spécifiquement sur tout ce qui est cette partie du visage. C'est la partie centrale du visage. Les yeux des gens à qui on parle se posent naturellement sur toute cette zone. Donc, c'est important de la lifter naturellement et de lui redonner de son superbe, de lui redonner un petit peu de volume, n'est-ce pas ? On va s'occuper aussi du contour de la bouche. On va commencer tout de suite. Donc, moi, je vous conseille toujours de travailler sur une peau propre et hydratée. On a déjà fait plusieurs vidéos, donc on a déjà mis de l'huile et on a les mains et le visage propre. Je vous conseille d'en faire autant et on va commencer tout de suite. C'est parti ! Vous allez placer votre main sur la moitié de votre bouche de manière à ne pas créer des rides. Et ensuite, vous allez gonfler la bouche comme ceci. Parfait ! Et vous allez bouger votre doigt sur toute la partie de vos joues et aussi sur le contour des lèvres. Pensez à travailler avec les épaules basses, bien relâchées ici, magnifique ! Si vous faites des petits bruits comme ça, ce n'est pas grave du tout. On continue, il faut que ça travaille. Il faut que vous sentez que ça chauffe, que les muscles chauffent. Magnifique ! Est-ce que tu as senti que ça commence à travailler ? Ok, voilà, il faut vraiment que vous sentiez les muscles qui travaillent. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pensez toujours à travailler symétriquement. Ne tire pas trop la bouche vers le haut. Essaie de sourire même quand tu le fais pour ne pas tirer les traits. Oui, je sais. Voilà, pour ne pas... Si vous tirez, vous risquez. Hum hum, hum hum. Mais bien aussi tes doigts sur ta bouche pour éviter de faire des petites ridules et essaie de bien gonfler. Voilà, faites vos exercices en conscience. Faites très attention à ne pas vous créer de nouvelles rides. Magnifique ! Relâchez ! Ok. Maintenant, on va faire l'exercice du sourire du Joker. C'est-à-dire qu'on va sourire comme ça. Vous pouvez mettre les doigts sur le coin de votre bouche. Magnifique ! Et vous imaginez que vous les montrez vos molaires. Pour les gens qui ont trop de rides de la patte-doigts, au lieu de mettre les doigts ici, vous les mettez là pour éviter de trop marquer. D'accord ? Et ensuite, on sort la langue. On va toucher à droite. Alors, il vous offre. Relâchez les épaules. Arrête, respirer. Magnifique ! Relâchez ! Est-ce que vous sentez ? Est-ce que tu sens ? Ah oui ! Oui, tu sens, hein ? Ça fatigue un petit peu. C'est normal. Donc, pensez bien, quand vous faites votre yoga du visage, à toujours faire attention à votre visage, à regarder dans quel sens vous travaillez. Essayez toujours de monter vos traits plutôt que de les descendre. On est d'accord. On veut monter les traits, bien sûr, plutôt que les descendre. On va faire un autre exercice. Vous allez commencer comme ça, en faisant... Très bien ! Parfait ! Ça, c'est très bien. Concentrez-vous ici sur vos joues et imaginez que vous voulez les monter. Et ensuite, oui, très bien. À partir de là, je sais que ça fait des têtes un peu bizarres, on va essayer d'écarter les coins. Tu sors la lèvre et tu montes les coins. C'est pas facile, mais il marche très bien. Très bien. Si vous avez trop de rite de la patte d'oie, n'hésitez pas à venir appliquer deux doigts ici. C'est très simple. C'est je sors la lèvre supérieure et je souris, je montre mes molaires. Très bien. Très, très bien. Sors la lèvre, sors la lèvre, sors la lèvre. La lèvre supérieure. Oui ! Voilà, là. Ça, je vois que ça bouge ici. C'est ça. Sors là. T'es pas obligé de tenir tes coins. Sors la lèvre. Très bien. Très, très bien. Et maintenant, essaie de monter les coins vers les oreilles. Non, non. Ouais, parfait. Voilà. Et là, très bien. Ça a l'air très intelligent. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça travaille. On continue. S'il faut rester longtemps, on sent que ça travaille ici. Je sors la lèvre et je monte les coins vers les oreilles. C'est bien qu'il y arrive. Très bien. Sortez les lèvres et montez les coins. C'est pas grave. Avec le temps, vous allez y arriver. Sortez les lèvres et montez les coins. Très bien. Tu y arrives, tu y arrives. Oui, tu sens que ça travaille des joues ? Ok, relâchez quelques instants. Donc, il ne faut pas vous décourager si vous n'arrivez pas à faire cet exercice. C'est tout à fait normal. Même dans les cours particuliers que je fais, les gens ont en général un petit peu de mal à faire cet exercice, mais ça travaille quand même. Est-ce que tu as senti le travail des joues ? Non, non. Toutes les coins, mais à partir du moment où vous faites l'effort de faire l'exercice, vous allez travailler ce qu'il faut travailler. Tu le sens, ça travaille bien. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas grave si vous ne ressemblez pas exactement à l'exercice que je fais. Donc, c'est parti. On commence comme ça en faisant U, 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 U. Très bien, U. Donc ici, je sors bien cette lèvre. Et ensuite, U, et je vais faire I. Oui, parfait. Très bien. Et ça, vous vous concentrez pour monter ça. Très bien, maman. Tu l'as là. Parfait. C'est bien. Et sors bien la bouche. Sors la bouche. Sors la bouche. Très bien. Et monte les coins. Magnifique. N'hésitez pas à rire chez vous. Très bien. Sortez la lèvre. Montez. Et imaginez bien de monter. De monter les joues. Très, très bien. Je monte les joues. Je monte mes mollaires avec le coin. Je sors la lèvre. Et je respire. Et relâchez. Fermez les yeux quelques instants. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Observez votre souffle. Et observez les sensations que vous avez sur votre visage. Tout doucement ouvrez les yeux. On va détendre un petit peu toute cette partie. Qu'on a beaucoup travaillé. C'est tout à fait normal que vous sentiez votre visage travailler. Et ça vient avec le temps. Je sais qu'au début, on a envie de rire. C'est des exercices qu'on a du mal à faire. Mais ce n'est pas grave. Ça va vraiment venir avec le temps. Maintenant, on va bien détendre tous ces muscles qu'on a travaillés. Vous allez faire comme ceci. Avec les doigts. Les deux doigts. Magnifique. Vous allez ensuite les plier. Et vous allez en placer un. Voilà, sous l'os exactement. Et on monte jusqu'à l'oreille. Parfait. Respirez profondément. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile pour que vos doigts glissent. Il ne faut pas irriter la peau magnifique. Respirez profondément. Magnifique. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Vous l'aurez deviné. Je plie. Il y a des gens qui le font dans ce sens. Moi, je vous conseille de le faire dans ce sens-là. Parce qu'on a légèrement plus de force. Même s'il ne s'agit pas d'appuyer beaucoup. C'est bien d'être stable. Voilà. Jusqu'à l'oreille. Pour monter, on finit le geste. Vous voyez, si je pars là. Et ensuite, je monte. Magnifique. On fait de jolies lignes. On sculpte le visage. On dessine le visage. Parfait. Encore une fois pour la route. Magnifique. Maintenant, on fait des petits tapotis pour activer la circulation sanguine sur la partie qu'on a travaillée. Magnifique. Tout doucement relâché. Donc, ne perdez pas espoir. Si vous n'arrivez pas à faire tous les exercices, vous pouvez faire plusieurs fois la vidéo. Et je vous retrouve aussi sur Instagram où je poste chaque semaine de nouveaux tutoriels. Voilà, pour travailler toutes les parties du visage. Je vous retrouve très, très bientôt. Pensez à mettre un pouce à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Merci.